Bonjour, vous êtes fraîchement désigné à la tête du secteur des transports. Vous avez établi, M. le ministre, votre feuille de route en fixant vos priorités, puisque déjà, vous avez qualifié la gestion d'air Algérie quant à l'organisation des vols de désastreuse. Feuille de route ou plan de sauvetage ? Bon, je pense que c'est les deux. Pour sa partie plan de sauvetage, vous connaissez qu'on est en pleine période d'urgence, période estivale, le hajj, le ramadan. Donc il faut une mesure choc pour qu'au moins on renouvelle avec la ponctualité, tant dans le maritime que dans l'aérien. Maintenant, dans sa partie feuille de route, quand on dit feuille de route, ça veut dire qu'il y a une organisation qu'il faut préparer, qu'il faut y mettre en place, etc. Et là, on est en plein dedans. On doit revoir d'abord l'organisation du secteur des capitaux marchands, entre autres. Et puis, sans organisation, vous ne pourrez rien faire. Alors, si on parle d'air Algérie, c'est d'abord un problème d'organisation, un problème de procédure, de l'aspect des procédures. Et tout ça est à mettre en place. Mais en parallèle, vous devez aussi régler le problème dans l'immédiat. Nous, nous y attendons. Mais justement, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous préconisez en matière de gestion immédiate ? Puisque vous avertissiez que si l'air Algérie ne s'améliore pas, le pavillon national va disparaître. Est-ce que cela sous-entend que quelque part, dans une case du gouvernement, l'ouverture du secteur n'est pas à écarter éventuellement ? Non, on ne sous-entend rien. Je pense que nous, on travaille pour une mise en place de compagnies algériennes fiables. Nous en avons deux. Il y a l'air Algérie, une compagnie historique. Nous avons Tassili R1, ce qui est une jeune compagnie. Nous sommes tenus de les mettre à niveau, à un standard international, de telle manière qu'elles soient à l'aise pour aborder tout ce qui est compagnies étrangères, etc. Open Sky n'est pas envisagé pour le moment, mais il arrive un moment où il peut être envisagé. Si vous avez des compagnies fiables, il ne faudrait pas faire de la concurrence. Faites tranquilles au moment où vous avez une compagnie qui offre un service de qualité à ses citoyens. Quand vous faites un service de qualité et que vous êtes compétitif, c'est les autres qui viennent chez vous. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas à perdre la concurrence. Mais est-ce que pour le moment, cette option est écartée par le gouvernement ? Elle n'est pas envisagée, on n'en parle même pas. Alors, notre objectif aujourd'hui est de mettre à niveau nos deux compagnies. Il va y avoir un système de compétition entre les deux, parce qu'à ce monopole, on n'apporte rien. Et un plan est mis dans ce... On est en train de remettre à niveau. On a un plan d'acquisition qui est en train de rouler la flotte pour arriver à un moyen d'âge de 4-5 ans. Si vous avez un service adéquat, un personnel formé, une maintenance assurée, il n'y a pas de raison de ne pas être compétitif. Et à ce moment-là, on n'aura plus peur de la concurrence. Mais vous parlez de plan de sauvetage. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Puisque vous dites, nous sommes pleins dans la saison estivale. Aujourd'hui, nous ne pouvons améliorer les prestations. Ne prenez pas l'avion, apparemment. Il n'y a que du retard. On a vu hier les statistiques du retard. On est à 50% de vol en retard. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je crois qu'aujourd'hui... Écoutez, la normale, c'est le vol en retard. Le jour où on dira que c'est l'accident d'un avion qui part en retard, à ce moment-là, la compagnie Razzurio ou Tassili serait une vraie compagnie aérienne. Mais qu'est-ce qui sera fait, justement, par votre part, dans l'immédiat, aujourd'hui ? Dans l'immédiat, c'est un problème culturel. Il faut un truc de choc. Il faut un plan Marshall, comme on dit. Les procédures ne sont pas respectées. L'organisation, c'est comme si on était une nouvelle compagnie. Compagnie historique, on ne sait même pas comment on fait les choses. On en a parlé hier. On s'est rendu compte qu'on ne sait pas faire les choses. Donc, il faut se remettre en question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre en place et il faut écrire les choses. Il faut être rigoureux aussi dans l'application des choses. Quand un pilote monte dans son avion, il a des points clairs qu'il les refait tous les jours. Il faut à tous les niveaux des points clairs. Comment on fait ? Du traitement du bagage, du traitement commercial, de l'embarquement, etc. Il faut de la rigueur dans la trisomène des choses. Mais comment vous allez agir aujourd'hui face à cette situation que vous qualifiez de désastreuse ? Je crois qu'il faut commencer par sensibiliser déjà. Parce que la situation du monopole fait qu'aujourd'hui, l'Algérie, c'est un désastre. Le fait de dire... D'ailleurs, un accord a été signé hier. Un accord interline, donc Tassili-Algérie. Vous pouvez voyager avec un billet Tassili sur l'Algérie et vice-versa. Sans aucune procédure. C'est un autre pilier, il est valable sur lui, nous, la compagnie. Ça veut dire que le côté commercial, en fait, le côté prix du billet, il est régulé avec ça. En fait, l'Algérie, il a peur de perdre son emploi. Quand vous lui dites qu'il y a quelqu'un qui va prendre votre part dans le marché, la réaction, elle vient d'elle-même. J'espère que l'employé d'Algérie, à tous les niveaux d'ailleurs, doit reprendre sa conscience. De dire, j'ai un salaire, il peut être bon, il peut être mauvais, tout se règle, mais le service, il doit être fait convenablement. Écoutez, un agent commercial, il dit qu'il y a quelqu'un qui va se passer. Non. C'est un employé, il doit offrir le service pour lequel le client paye son billet. N'est-ce pas ? Alors, vous allez suivre en cas de défaillance quant au service public ? Nous allons laisser passer d'abord cette période chaude, n'est-ce pas ? Qui va durer peut-être deux mois. La rentrée-ci en septembre. Et le vrai plan, en fait, le vrai plan sera mis en œuvre en septembre. Aujourd'hui, on va essayer de coudre un peu les quelques défaillances. Au moins, en termes de retard, il n'y en ait pas trop, n'est-ce pas ? Pas trop de mécontents aussi. Mais je suppose qu'à la rentrée, l'organisation qui est en train de s'écrire aujourd'hui sera mise en place de manière très recouverte. Alors, mais aussi, prendre l'avion, c'est une gestion globale. La situation aujourd'hui de nos aéroports à l'intérieur du pays, c'est quand même aussi une situation relativement désastreuse. Est-ce que vous allez remédier aussi à cela, à travers tout le territoire de telle sorte ? Est-ce qu'on est des aéroports aux normes ? D'autant qu'au niveau du sud, c'est des destinations prisées des touristes. Ce n'est pas un désastre. On a construit beaucoup d'infrastructures, on en fait plein. Si on se compare aux autres pays, on en fait beaucoup d'infrastructures. Il y a des infrastructures très intéressantes. Mais la mise en norme, elle se fait de manière continue et les bullies, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a effectivement des endroits où il n'y a pas d'aéroport. Si je prends l'exemple d'un abat du sudien, c'est un poulaï. Tout le monde le sait. Ils ont construit un aéroport, il est là, on va peut-être le mettre en marche dans 3-4 mois. Je vous dis qu'il n'est pas au nord. On construit avec un objectif tout de suite. Que normalement, à l'université, on apprend à construire dans 30 ans, pour 30 ans, pour 40 ans. Alors quand je parle de l'horizon 2050, c'est ce que je dis. Et c'est ce que vous voulez faire aujourd'hui ? C'est ce qu'on est en train de faire. Il n'est pas interdit de revoir les choses quand elles sont à l'étude. Tant dans le ferroviaire, dans le maritime ou dans l'aérien. Pour qu'aujourd'hui, quand on construit quelque chose... Vous avez l'aéroport d'Algie. Il y a des endroits qui ne sont pas mis au nord. Quand vous êtes à mobilité réduite, vous cherchez le monde de charge, il est où ? Donc, ce n'est pas mis en norme. On vient de passer la loi pour ce qui est de l'avion civil. Il y a beaucoup de défaillance. Et que vous allez prendre en charge ? C'est pris en charge. Alors, autre priorité, puisque nous allons aborder votre feuille de route. Le chemin de fer, aujourd'hui, c'est essentiel pour le développement des transports ? Moi, je vous dis que le chemin de fer est le moteur du développement. Non, je l'ai dit, je le redis, j'en suis convaincu. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'industrie si vous n'avez pas un transport performant. Le plan national, et j'ai demandé à ce qu'il soit revu à l'horizon 2050, pour que nos ports, y compris nos ports en projet, soient connectés à ce réseau ferroviaire. Pour d'abord pouvoir vendre nos matières premières, d'abord, parce qu'on a beaucoup de mineries, de fer, de phosphates et autres, qu'on ne peut vendre que par le port. Et si vous n'avez pas développé un réseau ferroviaire qui tient la route, vous ne pouvez pas transporter vos touristes, vous ne pouvez pas transporter votre marchandise, vous ne pouvez pas transporter votre agriculture. Parce qu'à un certain moment, les produits nous semblent un pays assez grand, notre agriculture est un plan de développement extraordinaire. Comment vous allez vendre vos oranges demain et votre pompe de terre, si vous n'avez pas un port et un bois ferré ? Alors vous êtes en train de tout revoir à horizon 2050, puisque nous savons aujourd'hui, d'après les statistiques fournies par la SNKF, le transport de marchandises par le ferroviaire ne représente que 2%. En définitive, c'est déficitaire, on emprunte plus les routes que le chemin de fer. Vous savez pourquoi ? Parce que d'abord, on ne fait pas le service qu'il faut. Nous avons perdu en linéaire le ferroviaire. Si je vous dis qu'après l'indépendance, on avait 5000 km en exploitation et qu'aujourd'hui, on est à moins de 4000, c'est vrai qu'à 2000 en cours de réalisation, nous avons perdu des voies ferrées qui étaient en exploitation. Toutes les voies ferrées qui, à l'époque, on appelait ça les voies céréalières, en fait, on était le grenier d'autres pays. On produisait du blé, on l'exportait. Et tout ça a disparu. Donc aujourd'hui, au niveau de la SNKF, il y a une réflexion pour faire le schéma national de manière intelligente pour que, là où il y a le minerai, on ne se pose pas la question de comment le transférer. Pour que là, à Dalarouin, où on fait de bons produits agricoles, on ne se pose pas la question de comment le transférer. Et à ce moment-là, c'est le rail qui fera le transport et pas le camion, parce que le camion crée des accidents, détaillant nos routes, etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la vision que vous êtes en train de mettre en place, à l'horizon 2050, est-ce qu'il pourrait y avoir création d'une boucle nord-sud ? C'est-à-dire que tout le pays serait relié par le chemin de fer comme cela se fait dans tous les pays. La Chine a commencé par cela, les États-Unis également, et les grands pays développés. La Chine est un pays développé, les États-Unis ont fait leur développement avec le rail. C'est la première chose qu'ils ont commencé à faire. C'est ce que nous faisons, Est-Ouest, Sud-Nord, c'est une nécessité. On a toujours parlé d'Est-Ouest, mais en réalité, l'Ouest n'existe pas. On fait 24 heures pour arriver de l'Est à l'Ouest. Ce qu'on veut, c'est que la ligne en grande vitesse est inscrite, il y a des transons qui sont en cours de réalisation. Nous ferons l'Est-Ouest, vous allez le voir, tant en marchandises qu'en voyageurs. Et les endroits où on a de la richesse naturelle, l'Arabjibulet, Tébessa, l'Animia, je viens de la relancer. Parce que pour aller au port de Hannaba, vous êtes à Tébessa, vous ne pouvez pas y aller par la route. C'est pour ça que j'ai dit, ce plan national doit obéir à une logique claire de développement, et pas autre chose. Monsieur Boudjima Atalaï, je voudrais revenir avec vous sur la question de la boucle Nord-Sud. Est-ce que toutes les régions du pays, à l'avenir, seront connectées au réseau ferroviaire, également au Sud ? Parce que certains disaient que réaliser le rail au niveau de certaines régions du Sud, c'est impossible aujourd'hui. Alors que rien n'est impossible avec la technologie. Écoutez, moi je préfère parler de plan national, et dans le plan national, en fait, on tient compte des besoins, des flux. Des flux pas uniquement aux voyageurs, des flux en besoin de transports, marchandises et tout le reste. Si on le fait en fonction de ça, je sais qu'on ne peut pas tout faire aussi. Le Sud est un peu particulier parce que la voie ferrée a peur du sable. Il faut protéger la voie du sable. Il y a des techniques, elles sont connues. Il y a des agressivités des sols, les sols au Sud bougent. C'est ça la contrainte un peu. Je sais qu'il y a Hassim Sol Tougourde qui est en courte réalisation, il y en aura d'autres, il n'y a plein d'autres. Donc on n'a pas peur de faire cela. Les techniques existent, nous ne le ferons. Quand il y a un besoin, nous le faisons. Alors, ligne, grande vitesse, c'est une option qui est retenue par le gouvernement ? On n'en discute plus ? Mais on n'en discute plus parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Transporter des voyageurs, transporter des marchandises, le fer dans des temps de bon timing comme on dit. Et puis les technologies existent, pourquoi ne pas y aller ? Aujourd'hui, on est sur le 220-240 km heure. Je crois que c'est correct. Je crois que c'est correct. L'Est-Ouest sera fait de cette manière-là. Il y a des lignes en contre-réalisation de 240 km heure. Elles sont en plein, les chantiers sont ouverts. TGV, TGV, je sais que certains pays ont annoncé le TGV. Je ne l'aimerais pas, je ne lisserai pas. Mais quand même, il y a un TGV. C'est des choix de systèmes, tout simplement. C'est des technologies, c'est des systèmes. Nous, nous avons opté pour un système qui est fiable. En fait, la grande vitesse, c'est quoi ? Si tu vois qu'il est protégé, c'est des voies électrifiées. Ou la communication, je vois, va l'important. Pour la sécurité des voyageurs et des systèmes. Et à mon avis, ça y est, c'est lancé, c'est parti. Nous ne ferons que de la grande vitesse. Alors, le président français, François Hollande, est aujourd'hui à Alger. Nous savons que dans le secteur des transports, les Français sont de grands partenaires de l'Algérie. Que ce soit pour le métro, le tramway ou les autres moyens de transport. Est-ce que d'autres contrats seront réalisés avec ce partenaire ? Moi, je ne parlerai pas de contrat. Moi, je parlerai plutôt de partenariat. Nous en faisons pas mal avec les Français. Le métro, le tramway, c'est une bonne réussite technologique. Donc, actuellement, le métro, le tramway fonctionne avec un personnel algérien. Totalement algérien. Y compris dans la gestion des systèmes. Ça suppose que le partenariat gagnant-gagnant fonctionne. Et moi, je pense que c'est bon. C'est de bonnes formules. On en fera d'autres, certainement. Le secteur des transports, justement, c'est un secteur qui a bénéficié de beaucoup de moyens financiers. Beaucoup de choses ont été réalisées dans le métro que vous avez visité hier pour l'inauguration sur le plan technique de la ligne d'Al-Harrash. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec cet argent, nous pensons peut-être élargir le métro à d'autres localités ? Est-ce que le transport en souterrain pourrait être une option pour résorber l'aérien aujourd'hui ? Bon, si on prend l'exemple... Il y a Alger-Oran, mais est-ce qu'il y a d'autres localités ? Bon, pour le moment, c'est Alger-Oran. Mais en fait, si on parle d'Alger, déjà, au niveau des extensions, il y a quelques transons qu'on ferait en souterrain, parce que la continuité, elle est nécessaire. D'autres transons seront faits en aérien. Pourquoi à l'aérien ? Parce que d'abord, il est moins coûteux. On peut le réaliser en des temps records. Et je n'écarte pas des solutions vers l'ouest d'Alger, en aérien, en métro-alérien. Quelques boucles en métro-alérien. Ça permet d'abord de faire rapidement. Aujourd'hui, on parle de difficultés de financement. Ça permet aussi de financer... Parce que l'entreprise du métro d'Alger finance ses projets elle-même. Ce n'est pas des financements publics. C'est une action économique. Alors, mais est-ce qu'il y aura l'expansion du métro vers d'autres wilayas, hormis celles qui sont retenues actuellement et qui sont en projet Alger-Oran ? D'autres villes également, peut-être, pourraient bénéficier du métro ? Le métro est un besoin. Donc, tout dépend des déflux à transporter. Moi, il me semble que des tramways, certaines villes, oui, bénéficieront des tramways. C'est une solution adéquate. Oran a son étude pour un métro. Je crois que... Bon, Constantine à son tramway, ville accidentée, je pense que non. Le métro, d'autres villes, je ne le pense pas. Alger, oui. Beaucoup d'extensions. Alors, aujourd'hui, nous avons vu qu'avec la chute du prix des hydrocarbures, le Premier ministre n'a pas écarté éventuellement de reporter certains projets structurants à une date ultérieure. On n'a pas dit annulation, mais report. Est-ce que ça pourrait concerner, aujourd'hui, le secteur des transports par rapport aux tramways, les extensions qui sont à l'étude ? Ou les dossiers à l'étude ? Moi, je vous tranquillise. Il n'y aura pas de gêne ni de report de projet dans le secteur du transport. Parce que le système, quel que soit le système, c'est des systèmes rentables de transport. Et quand c'est rentable, ça suppose qu'on peut le faire autrement que le financement public. Nous sommes en train de regarder d'autres possibilités de financement, de nos tramways, de nos métros et tout le reste, y compris la refairie. Quoique la refairie, les crédits ont été à louer, le problème ne se pose pas. Il faut arrêter avec ça, à mon avis. Quand c'est nécessaire de faire, nous le faisons. Il y a des pays pauvres qui font leur développement. D'accord ? Alors, le secteur des transports, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de grosses enveloppes qui ont été consommées par votre secteur aujourd'hui ? On parle de 70 milliards de dollars, 80 milliards de dollars. Je pense que vous allez nous donner le bon chiffre ce matin. Peut-être plus. Moi, je sais que c'est à quelques dizaines de milliards de dollars, effectivement. 150 kilomètres coûtent 2 milliards de dollars. Nous en avons des milliers en projet. Quand vous dites voies ferrées, il y a beaucoup de complexité. Vous avez des tunnels, des viatures, ça coûte très cher. Mais ça ne fait pas peur. Ce sont des investissements productifs. Le pays ne peut se développer qu'avec ça. Donc, vous ne calculez pas quand vous dites que mon pays va être développé. Maintenant, le montant, qu'il soit petit ou grand, je pense qu'il ne faut pas s'en impuiter. Ce sont des opérations rentables. Alors, autre question d'actualité également. C'est incontournable. Les cheminots sont en grève au niveau de la direction générale de la CNTF. On considère que c'est une grève illégale. Quel est votre commentaire à propos de cette préoccupation qui s'est soulevée aux côtés par les cheminots ? C'est un problème de représentativité. Ces cheminots se recherchent encore. Ils n'ont pas de fédération, donc, de cheminots. Je crois qu'ils vont l'installer aujourd'hui ou demain. J'ai vu ce lycée d'hier, il me dit qu'ils vont l'installer sous 24 heures. Ce sera un interlocuteur. En fait, ce qui pose aussi un problème, c'est qu'on n'a pas l'interlocuteur. Parce que c'est quoi une revendication ? Vous la traitez autour d'une table. Si vous avez le bon représentant de ces travailleurs, vous avez un tel problème. J'ai reçu des syndicats, tous les syndicats, les quatre syndicats, je les ai reçus. Ils sont tous du même avis. Ils sont d'abord contents qu'il y ait dialogue, qu'il y ait une autre manière de faire. La surprise de la CNTF hier est due au fait que la fédération des cheminots n'est pas encore installée et qu'elle est un peu contestée et qu'elle veut tous être prison là-dedans. Et je crois que ça va se dégeler peut-être ou tard dans la journée ou du lendemain. Vous allez les recevoir encore une fois ? Les recevoir, non. Il y a une direction générale de la CNTF qui est faite pour ça. Il faut d'abord avoir l'interlocuteur en face pour pouvoir discuter les choses. Mais au sein de la CNTF, on considère que l'entreprise est déficitaire aujourd'hui. Quel est votre commentaire ? Comment la relancer aujourd'hui ? On ne peut pas parler d'une épique déficitaire ou pas. Déjà au niveau de l'organisation, il y a beaucoup de choses qui marchent mal. Une épique avec des participations et des filières à l'intérieur. Là aussi, il y a quelque chose à revoir. Alors le transport maritime de marchandises aujourd'hui, le pavillon national a quasiment disparu. Est-ce qu'il est possible de le relancer aujourd'hui ? Est-ce que ça fait partie de vos objectifs ? Nous sommes en train de le relancer. Il y a beaucoup d'acquisitions qui sont projetées. Nous sommes en train de revoir l'organisation des capitaux marchands de la République. Je pense passer au CPE vers la fin du mois. Si vous restructurez votre organisation, si vous mettez en place des groupes par métier autonome qui créent de la croissance, vous n'aurez pas peur de dire « j'investis ou je n'investis pas ». C'est un problème, il me semble, d'organisation d'abord. Des navires seront acquis par l'Air Algérie prochainement ? Il y a un bon programme d'acquisition qui est déjà lancé. Tant pour le voyageur que pour la marchandise. Et là-dessus, on les trompe. Alors vous passez au CPE, qu'est-ce que vous préconisez pour le transport de marchandises par voie maritime ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Vous faites déjà en revoir l'organisation par groupe, groupe autonome. La CNAL ? La CNAL n'est pas bien national. Le groupe Man est défaillé. Donc il y a quelques entreprises à l'intérieur qui peuvent être récupérées. Nous aurons des groupes dans le maritime, des groupes dans le terrestre, des groupes dans le transport urbain, etc. Et si vous avez mis en place une bonne organisation, c'est des métiers. C'est des métiers qui ne peuvent être faits que par des professionnels. Nous aurons sauvé notre secteur. Alors la radio a lancé un vaste programme de sensibilisation sur les accidents de la circulation en cette période estivale et à l'approche du mois sacré d'Ormdan. Est-ce qu'il y a des dispositions nouvelles que vous allez prendre pour réduire un peu les accidents de la circulation ? On parle d'une révision éventuelle, du code de la route, on parle de s'y vir davantage avec les forces de sécurité, on parle également du permis à point. Alors de tout cela, qu'est-ce que vous faites réellement ? J'ai déjà entendu ça il y a quelques années. Pour vous dire la vérité, moi je qualifie ces accidents, etc. de terrorisme des routes. En fait tout le monde est concerné par ça, c'est un problème culturel. On n'est pas tous des chauffeurs non plus. Oui, il y a beaucoup de chauffeurs. Je pense que la société civile, les médias, la sécurité, tout le monde doit s'impliquer. Ça c'est pour la sensibilisation. Maintenant, sur l'autre côté organisation, notre permis est dépassé. Nous avons installé d'ailleurs les commissions qui travaillent sur le permis à point. Il y a quelques petits problèmes techniques à régler parce que le permis à point doit être connecté à la biométrie, au fichier, etc. Nous sommes en train de travailler. Ils nous feront le permis à point. Cette fois-ci, vous le verrez, ce sera plus de la petite discussion. On en parle depuis des années. J'espère qu'on va bien tout le monde. Et j'estime que celui qui a perdu ses points doit repasser par la formation, doit repasser son permis. Celui qui repère ses points, à mon avis, perdra son permis à vie. Voilà ce que je pense de cela. Alors j'ai quelques questions d'auditeurs que je vais essayer de vous poser rapidement. Quand est-ce que le transport en Algérie va se réconcilier avec le temps ? Il y a beaucoup de retard dans les trains, dans les avions, partout. C'est honteux. Quand l'agent, le travailleur, l'ingénieur, le technicien, tout ce beau monde qui fait que l'entreprise fait du transport, quand chacun fait son travail comme il faut, ne vous inquiétez pas, les choses se feront dans les temps. Alors un autre éditeur vous propose de faire des visites sur le terrain pour faire avancer ses projets, sinon ils resteront en hibernation. J'en fais régulièrement. Ils vous demandent d'en faire plus ? Sans tapage, sans en informer la presse, bien sûr. Alors, le train vers le Grand Sud, c'est pour quand ? Pourquoi les Algériens payent les billets d'avion ? Les billets de train plus chers que nos voisins ? On ne paye pas nos billets d'avion plus chers que nos voisins. On offre moins de services que nos voisins. Quand vous offrez le bon service, la bonne qualité, la ponctualité, on est compétitif, le billet n'est pas cher. Les gens se plaignent de la qualité des services, et pas de ce prix. Qu'est-ce que vous allez faire, justement, par rapport à cela ? C'est ce qu'on est en train de faire, on en a parlé tout à l'heure. Il faut se remettre en fait, c'est un problème culturel. Les gens ne se prennent pas au sérieux. Alors, autre question d'un auditeur, monsieur le ministre, est-ce que vous trouvez normal d'équiper l'aéroport de Djidjel, Farhat Abbas, avec de simples écrans télévisés ? Je ne vous dis pas le choix un peu de ces emplacements. Et puis, est-ce qu'il est normal qu'il y ait des avions, c'est-à-dire pour relier les wilayas, et pas de lignes extérieures, c'est-à-dire des lignes internationales, sauf une par semaine ? Dans l'histoire de lignes extérieures, elles sont soumises à accords, vous savez que l'OACI a ses règles. Oui, mais les aéroports à l'intérieur du pays ne sont pas suffisamment rentables, s'il n'y a pas de lignes extérieures. D'abord, les aéroports à l'intérieur du pays sont faits pour des connexions à l'intérieur du pays. Quand il y a nécessité de faire de l'extérieur, on le fait. Sauf qu'on ne fait pas comme on veut, c'est soumis à la corde de la partie qui nous reçoit. On a fait passer nos volsup difficilement avec la France, parce qu'à l'estival, il y a le fait qu'on est obligé de programmer des volsup. Nous sommes en train de regarder les connexions à certaines villes du Sud et à certaines villes des hauts plateaux vers l'Europe. On aura une connexion à l'Ouest-Paris, par exemple. On aura des connexions à la Rouate-Alger pour faire Jeddah, alors qu'avant, ils le faisaient par bus. Pour parler à la Rouate, on ouvre ce premier vol, le 16. On aura donc deux vols hebdomadaires. Il y aura des connexions éventuellement sur Oran, sur Constantine, etc. Mais ça ne peut se faire qu'en fonction des flux. C'est une question économique, encore une fois. Alors, le projet, Tenia Borjboaredu, c'est pour quoi, monsieur le ministre ? Le projet Tenia Borjboaredu, c'est une particularité. C'est un contrat qui a été signé en 2009. En 2013, ils ont fait un arrêt d'arrêt de travaux. On est aujourd'hui en 2015. Ça fait donc six ans que ce projet est au stade des études. Sans parler des problèmes d'expropriation, etc., d'identification des lignes, il y a un problème au niveau du contrat. Nous avons repris la question. Je crois que les entreprises, en fait, c'est un groupement d'entreprises sino-turcs, et je crois qu'ils vont reprendre, il me semble qu'ils vont reprendre les travaux dans les jours qui viennent. C'est une bonne nouvelle pour l'auditeur qui nous a posé la question. Alors, justement, un autre auditeur vous demande la précision. Le permis à quoi on en parle depuis des années, et des années, je vous l'ai dit même en offre tout à l'heure, c'est pour quand, cette fois-ci, il veut avoir au moins eu l'argent ? Je ne peux pas vous dire pourquoi. Quand je vous dis que c'est un court-moyen terme, je vous dis que les commissions qui sont, du point de vue technique, travaillent sur cela, ont été installées, et nous allons le faire. Alors, comment réduire les accidents causés par les semi-remords qui sont devenus carrément des assassins sur la route ? Question d'auditeur. Il faut déjà utiliser le train pour le transport des marchandises avant d'aller au camion, n'est-ce pas ? Il faut former nos chauffeurs, convenablement, parce que c'est des chauffards. Les systèmes de sécurité dans les camions, au niveau des voitures, ont été régulés par le dernier cahier des charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne laisse pas circuler n'importe quelle. Et les contrôles techniques aussi sont indispensables. Mais est-ce que vous allez aussi réglementer l'anarchie qui reine aujourd'hui dans le transport privé de personnes, de voyageurs ? Est-ce que vous allez mettre de l'ordre ? Écoutez, à un certain moment, on a pensé aux jeunes, on a créé l'Anseige. Et on a dit, c'est pour réserver le chômage. Ces jeunes-là ont été facilement envers les acquisitions des microbus, etc., pour faire le transport de voyage. Ce n'était pas le bon procédé. Ce n'était pas le bon procédé, parce que ce sont des jeunes, ils ont besoin de formation, on est contraint de réglementer une deuxième fois cette chose, parce qu'elle est en relation directe avec ce nombre d'accidents. Et vous allez revoir tout ça ? Nécessairement. C'est déjà gelé. Donc, on n'a plus de bus à lancer. Alors, autre question. Nous abordons le mois de Ramadan. Est-ce qu'il y a des horaires spécifiques pendant cette période-là ? Est-ce que le transport sera assuré ? Il sera assuré, je vous assure, de temps en bus, transport en Ramadan. Une heure du matin seulement ? Jusqu'à une heure et demie. Je vais demander à ce que ça soit maintenu pour la période estivale, tant pour l'étuza, que pour le tramway, que pour le métro. Jusqu'à une heure et demie du matin ? Une heure et demie du matin. Tramway ? Tout, tout. Métro ? Toutes les connexions. Et on travaille sur un billet unique, c'est-à-dire bus, métro, tramway. À combien son prix serait éventuellement ? Je ne connais pas son prix, c'est juste son utilisation mixte sur les trois systèmes de transport. Monsieur Boudjima Talai, merci d'avoir répondu à nos questions et vos courage. Sur moi, merci. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.